Salut et bienvenue, dans la quotidienne du jour, le jeu de pirate Skull & Bones n'est même pas sorti, qu'il est déjà prévu en série télé, c'est la news. Le wiki explique ce qu'est une bonne adaptation de films, de comics ou de séries en jeux vidéo, alors que le jeu La Grande Aventure Lego 2 est justement en avant-première. La story surfe sur l'overboard de Fortnite et fait le tour de vos impressions sur ce nouvel accessoire. Et on kiffe le trailer d'Aladdin. Allez, c'est parti ! Si l'on vous dit piraterie, voilier ou bataille navale, vous nous répondez Skull & Bones, bien sûr. Mais si, vous savez, ce jeu d'Ubisoft annoncé à l'E3 2017 et qui n'est toujours pas sorti, eh bien l'éditeur semble être très confiant puisqu'il souhaite déjà en faire une série télé. Après avoir goûté à l'autoproduction pour le grand écran avec Assassin's Creed en 2016, la série sera cette fois-ci produite en association avec Atlas Entertainment. On leur doit notamment les derniers films d'ici, comme Justice League ou Wonder Woman, mais également le film Warcraft Le Commencement. Déjà sur les rails, l'épisode pilote a été écrit par Amanda Segel, la scénariste qui a oeuvré pour les séries The Mist et Person of Interest. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que l'on suivra une héroïne à la fin de l'âge d'or de la piraterie, soit vers les années 1700. Le casting n'a pas été dévoilé pour le moment, mais on devrait en savoir plus avant la sortie du jeu, prévu pour cette année. Ah, comme adaptation. Films, comics, manga, séries, les adaptations en jeu d'univers et de licence ont toujours représenté un pan entier de l'industrie vidéoludique. Et on ne va pas se le cacher, les adaptations sont souvent vues comme ce qui peut se faire de pire dans le média. A tel point Kitty, sur Atari et ses milliers de cartouches enterrées dans le désert, est désigné comme le responsable de l'effondrement du marché en 1983. Souvent considéré comme un simple produit dérivé, réalisé à la va-vite pour accompagner une sortie en salle, ou pour capitaliser sur la popularité d'une licence auprès d'un jeune public, les adaptations ont vu leur lot de catastrophes. Mais il serait bien sûr trop facile de généraliser. Ainsi, si vous possédiez une méga-drive, il se peut que vous ayez profité des excellentes adaptations des longs-métrages Disney, à la dent en tête. Bon, et puis n'oublions pas GoldenEye, souvent considéré comme le meilleur des FPS consoles. Le meilleur des FPS consoles ! Quelques générations plus tard, on se souviendra du titre d'action Les Deux Tours, ou encore des FPS tirés des chroniques de Riddick, et on oubliera Catwoman. Ces dernières années, les adaptations suivant scrupuleusement l'oeuvre originale ont eu tendance à se faire plus rares, pour laisser place à des adaptations plus libres et inventives. La série des Batman Arkham, par exemple, mais le studio Telltale Games en avait fait sa spécialité, paix à son âme. Et mention spéciale à Capcom, qui a su nous offrir le mouton noir de la série avec son Street Fighter, le jeu du film du jeu. Avec la seconde grande aventure des briques danoises en salle, il ne fallait bien sûr pas attendre très longtemps pour voir débarquer une adaptation console. Alors on vous entend ? Non mais encore un jeu Lego ! Hé hé hé, eh bien oui, et non. Bien sûr, la licence ne s'est pas aventurée du côté du roguelike hardcore. Il s'agit toujours de plateformes très abordables. Mais sûrement conscient du fait que le concept était usé jusqu'à la corde, Titi Games a apporté quelques changements bienvenus à la formule. Et on apprécie d'abord la plus grande place laissée à l'exploration. Reprenant librement la trame du film, le titre vous fera visiter Apocalypseville, ou encore un champ d'astéroïdes dans des niveaux semi-ouverts, qui récompenseront votre curiosité. On peut saluer également le soin apporté à la mise en scène, en particulier aux phases de boss contre des extraterrestres belliqueux géants, qui ont de faux airs de Shadow of the Colossus pour les plus petits. Par importance de la licence, la construction de divers objets a été aussi revue. Vous récupérez désormais des plans, qui vous permettront de construire de nouveaux objets ou véhicules, sans que leur construction ne soit limitée à certains personnages. Et comme à l'accoutumée, vous retrouverez toute une galerie de héros et héroïnes, ainsi qu'une multitude de possibilités de customisation, dont vous pourrez profiter aussi bien dans l'aventure que dans le mode bac à sable. Difficile d'être réellement emballé par un énième titre estampillé Lego. Sans surprise, le jeu n'intéressera que les très jeunes. Mais pour peu que vos enfants soient sortis de la séance du ciné avec des étoiles dans les yeux, il pourrait bien être le moyen de prolonger le plaisir. Mardi 19 février 2019, l'Overboard est disponible dans Fortnite. Game 1 relaie avec humour cette info en affirmant qu'on se croirait dans Retour vers le futur 2. Sa like, sa love, ses vues et partagées, les commentaires abondent entre enthousiasme et incompréhension. Fortnite façon SSX, ce n'est pas du goût de tout le monde. Commençons positivement avec Kobe, qui fait écho au sentiment de beaucoup, en s'éclatant chaque fois qu'il a cet accessoire. Kobe profite, car l'Overboard ne sera pas disponible éternellement. Trop de problèmes d'équilibrage. Et sache au passage que le YouTuber ninja est du même avis que toi, il trouve ça amazing et s'éclate. La différence avec toi, c'est qu'il gagne beaucoup d'argent. Et ça aussi, c'est amazing. Certains trouvent que Fortnite devient un grand n'importe quoi, comme Rémy, qui se demande si la prochaine fois le jeu ne l'ormiera pas vers FIFA. Jusqu'où peut-on aller ? Johan parle sans équivoque de plagiat. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est particulièrement vrai dans le jeu vidéo et en cette période de battle royale triomphante. Marvin note que le rendu lui fait penser à Quake 3 Arena. C'est vrai qu'Anarchy, avec son look cyberpunk et un casque qui aurait pu servir à la VR, était en avance sur son temps. Et vous, vous en pensez quoi ? On finit avec le kiff du jour, Aladin, le film live. Et là, vous avez une peur bleue, vous vous dites, il n'y a rien de génial à kiffer ça. Le ça en question, c'est évidemment la présence d'un Will Smith en génie qui ne ferait pas le figure, s'il pouvait, face au charisme d'un Robin Williams, paix à son âme, qui n'était en plus qu'en doublage du génie dans l'animé. Le kiff, c'est le bashing sur Internet depuis les dernières images. C'est drôle comme on peut s'emporter face à un simple trailer. Alors ok, nous avons aussi nos doutes, mais pour le moment, ne jugeons pas. Tu sais vraiment pas qui je suis ? Le génie, les souhaits, la lampe, il n'y a rien de tout ça qui te parle. La quotidienne, c'est déjà fini. On se retrouve dans une prochaine émission et sur les médias sociaux de Game One. Donnez vos feedbacks, on vous lit, on vous écoute. Vous nous regardez, nous sommes doués d'adaptation.